Prime Vert, Prime Vert, 30 ans ça se fait, 2016, Medialab, Prime Vert. Bonjour Michel, vous êtes cofondateur de l'association LESA, comment vous en êtes arrivé là ? Alors j'habitais en Belgique à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe qui brûlait des déchets toxiques et dangereux. J'ai toujours été passionné par l'autonomie alimentaire et donc on vivait un peu avec nos légumes du potager mais en même temps de ce qui nous entourait, des plantes sauvages, des plantes comestibles. Et puis donc j'ai habité, j'ai pris un terrain à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe et qui brûlait des déchets toxiques et dangereux. Et donc j'ai vu un peu les effets négatifs du ciment. Et puis à force de combattre, un jour je me suis dit pourquoi pas, je suis parti, je suis parti dans le sud de la France, en Drôme Provençal, sud des Hautes-Alpes. Et là je me suis dit pourquoi pas avoir une association qui s'occupe un peu de former les gens à cueillir tout ce qui nous entoure, autant pour se nourrir, ce que j'avais déjà un peu comme expérience, autant pour construire. Et donc la terre qui nous entoure, le bois, la paille, BTP 05, bois terre paille, si on voudrait, au lieu de dire bâtiment de travaux publics, c'est le bois terre paille qui permet de se loger. Et quelles sont les actions de votre association ? Donc l'action, le fil rouge de l'association, et c'est par là qu'elle a démarré, c'est apprendre aux gens à cueillir tout ce qui nous entoure. Et on a fait pour démarrer, et on a toujours aujourd'hui une formation de 4 mois qui est en plein sur apprendre à les plantes sauvages qui nous entourent, les plantes comestibles, comment avec le sol on peut se faire un petit meuble, comment avec la terre on va pouvoir se construire une maison, avec la paille, le bois. Et donc on a une formation comme ça de 4 mois qui est découverte, autant sur l'autoconstruction, pour aussi apprendre à autoconstruire avec le bois, la terre, la paille, autant sur la découverte des produits alimentaires. De ça, on a voulu s'adresser à un public qui veut vraiment aller vers l'autonomie, mais à côté de ça, on a voulu aussi une autre mode de société, mais beaucoup moins radical, pour essayer de développer du petit artisanat lié aux deux axes qu'on avait, qu'on a surtout développé par la suite, qui sont la terre crue sur la partie éco-construction, et la paille qui est un peu dedans, et de l'autre côté, la grève sur le fruitier sauvage, qui ont été nos deux axes. Et à partir de ces deux thématiques, on a développé de la recherche scientifique, par exemple sur la terre crue, on développe des produits qui ont des résistances à l'abrasion, aujourd'hui supérieures au ciment. On met ensemble des carriers qui lavent leur sable, et on récupère la boue, on met ensemble des agriculteurs, et on crée des produits qui ne sont plus du tout, donc moi c'est mon lien avec le ciment du temps passé, et on essaye de créer des produits là-dessus, mais on ne fait pas que ça. On fait en même temps de la formation professionnelle, on va démarrer une formation longue sur la terre crue, mais là qui ne s'adresse plus aux personnes que j'ai parlé au départ, qui veulent vraiment vivre de l'autonomie, mais c'est plutôt à des gens qui veulent un métier là-dessus. Et on veut vraiment toujours sensibiliser, nous, tous les publics. Donc aujourd'hui au Salon Primes Vert, on a un petit parterre sur les maisons de lutins, et donc là on a fait des petites maisons en adobe, des petites maisons en briques de terre cuite, en briques de terre crue, des petites maisons en torchis, des petites maisons en pisés, et les enfants découvrent comment on peut construire des maisons avec tous les matériaux qui nous entourent. Et donc ça c'est vraiment sensibiliser les gens, et puis de l'autre côté, nous c'est développer des marchés pour que des gens utilisent ce qui nous entoure dans la nature pour construire des maisons. Et où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous êtes basé où ? Donc on est basé sur un petit village qui s'appelle Éour, mais disons qu'on est actif sur le Grand Quart Sud-Est, mais encore plus actif sur la Drôme Provençale et le 05 jusque Gap. D'accord, merci beaucoup pour votre entropia.